Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 13 mai, 13 mai pardon, 13 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que vous passez une excellente journée. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 13 juin, je suis complètement perdue dans l'espace. Il faut souvent que je me reprenne en tout cas plusieurs fois par jour pour me dire ah mais aujourd'hui on est tel jour, aujourd'hui on est telle date, il est telle heure. Parce que sinon, ouais, sinon oui j'ai toujours été comme ça, c'est comme ça. Je pense qu'on est, on est, on a plus ou moins en tout cas dans nos énergies, on peut manquer pas mal d'ancrage, on peut être un petit peu la tête dans la lune. Bon bah c'est mon cas. Je m'en excuse. Donc souvent, je sais pas, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous voyez bien que parfois je me trompe de jour, je vous dis que c'est vendredi alors qu'en fait on parle de jeudi. Ou alors je me trompe dans les dates, ça demande un gros effort pour moi à chaque fois de me recentrer en tout cas sur le moment, sur la date. Et sur, voilà, en plus je fais les guidances un petit peu la veille pour le lendemain, voire des fois même un jour avant. Donc du coup ça me perturbe beaucoup. Donc je m'en excuse en tout cas. Allez, on reprend. Pour les énergies générales de ce jeudi 13 juin 2024. On y va. Nous avons le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Bon, alors déjà avec l'énergie du soleil, je ressens une énergie de confiance, une énergie d'action. Une énergie où on va être un petit peu plus, peut-être optimiste et avoir plus de volonté. Volonté d'agir ou volonté de mouvement, peu importe. Mais en tout cas on pourrait se réveiller avec un côté plus optimiste, avec une énergie un peu plus marquée, une vitalité un peu plus forte. Voilà, on se sent bien. On se sent plus confiant et confiante en tout cas dans nos énergies de façon générale. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce jeudi 13 juin. Allez, on a l'as d'épée qui nous parle de succès triomphal. Donc l'as d'épée peut nous parler de nouvelles idées. On pourrait avoir une prise de conscience, une nouvelle idée, de nouvelles informations qui nous parviennent. On pourrait aussi avoir une espèce de vérité, un éveil. Quelque chose qui s'éclaire, voilà, d'un seul coup comme ça. Quelque chose, une conversation, voilà, de façon très claire, très nette. En tout cas les choses sont nettes, les choses sont claires. En plus avec le soleil, on illumine effectivement quelque chose qui nous paraissait peut-être flou. Ou peut-être qu'on avait, on manquait tout simplement d'informations. Ou en tout cas voilà, on apprend des choses. Il y a peut-être une bonne nouvelle aussi. Ici on nous parle de succès, donc c'est quand même quelque chose de positif. En tout cas qui sonne comme quelque chose de positif pour nous. Oui, et visiblement c'est en lien avec nos nouveaux engagements ou des engagements qu'on a pris il y a quelque temps. Fondation et réalisation, on s'aperçoit qu'il y a un projet qui peut fonctionner. On reçoit une réponse, je ne sais pas, d'une démarche positive pour nous dire, ok, on a le feu vert, on peut y aller. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc quelque chose en lien avec peut-être nos engagements, nos projets en cours, nos rêves, nos aspirations. Quelque chose qu'on voulait mettre en place. Et bien là, boum, il y a quelque chose qui... Ok, c'est bon, go, c'est positif, on y va, on a le feu vert, on peut y aller tout simplement. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale. Allez, pour les énergies générales de ce jeudi 13 juin. Et nous avons la maison 9. J'apprends de mes erreurs. Alors, la maison 9, ici, nous parle effectivement de leçons de vie, voilà, on a pu tirer des leçons de certaines choses, on a pu comprendre aussi certaines situations. Pour moi, il y a de nouvelles informations qui nous parviennent et justement, ça nous permet de, peut-être de relativiser, ça nous permet aussi de revenir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus... Voilà, sur des choses beaucoup plus... On va dire des choses qui nous permettent effectivement d'y voir clair. En tout cas, on y voit très clair dans notre esprit et dans notre vérité. Il y a quelque chose qui est évident ici. Et on se rend compte qu'on apprend de nos erreurs et que du coup, ben voilà, on va pas justement faire les choses de la même manière qu'avant. On s'engage peut-être sur un nouveau projet, un nouveau départ, un nouvel engagement ou quelque chose comme ça. Mais peut-être d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Ici, nous avons la maison 6, j'ajuste ma routine quotidienne. Donc, j'aime beaucoup parce que la maison 6 nous rappelle, nous ramène un petit peu à ce côté un peu pragmatique, un peu sérieux, où effectivement, on prend les choses en main, on est responsable. Et puis surtout, on arrive à mieux s'organiser. On essaie d'optimiser les choses, mieux s'organiser parce que peut-être qu'auparavant, on manquait peut-être de rigueur, on manquait peut-être d'organisation. Voilà, on n'était pas suffisamment prévoyant. Souvent, la maison 6 est reliée à l'énergie de la Vierge. Donc, la Vierge, c'est quelqu'un, enfin, en tout cas, c'est une énergie qui nous parle de prévoyance, d'être toujours dans le fait de vouloir améliorer, optimiser les choses. Voilà, donc là, on fait très attention à tout ça. Puis, on voit, on a un sablier ici qui peut nous parler aussi de rapport au temps, c'est-à-dire de savoir gérer son temps, de faire attention à ne pas se laisser dépasser, déborder par des événements. Voilà, donc là, on a un nouveau départ, une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau projet, peut-être, ou une réponse ou quelque chose qui nous parvient de positif, qui nous permette ici de nous dire, bon, ok, là, j'ai une deuxième chance, peut-être que ce serait bien de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'auparavant. Donc, je vais anticiper. C'est l'anticipation de la maison 6 aussi. Voilà, on fait attention, on est prudent. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne ici avec un message de l'oracle Jen Austin ? Donc, pour ce jeudi 13 juin, Jen Austin nous dit Alors, c'est intéressant ici, parce qu'on nous parle du rapport au regard des autres. Peut-être qu'il y a une leçon à tirer de tout ça, et de se dire peut-être qu'effectivement, auparavant, on a peut-être fait des sacrifices, des concessions, où on s'est dit, bah oui, mais moi, ce que je veux en priorité, c'est plaire aux autres, ou plaire à l'autre. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça n'a peut-être pas fonctionné par le passé. On n'a pas forcément fait les choses de la bonne façon, parce qu'on était intimidé, peut-être. Peut-être que pour certains d'entre nous aussi, on a loupé des occasions, parce qu'on a eu peur de ce que les autres pourraient penser de nous. On n'était peut-être pas prêt à affronter le regard des autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est en lien avec le regard des autres. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir faire les choses d'une autre manière. On va pouvoir, en tout cas, avoir un niveau de compréhension qui sera différent, parce qu'on a tiré les leçons de nos erreurs et de ce qui s'est passé par le passé, en tout cas, pour qu'on puisse, justement, faire les choses différemment, pour que ça fonctionne cette fois-ci. Et c'est en lien avec le rapport entre soi et les autres. Voilà, l'image de soi, peut-être aussi, là-dedans. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus confiant. Le soleil nous apporte cette confiance, nous apporte cette assurance. On peut avoir confiance en soi, en ses idées, en ses nouveaux projets, en ses engagements, parce qu'on a compris que vouloir faire plaisir aux autres, c'était aussi se trahir soi-même et du coup, ne pas être en accord avec soi-même et du coup, avec les autres aussi. Donc ça peut avoir des répercussions. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La petite voie de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voie discrète et légère sera à vous guider sur le sentier de la paix. J'aime beaucoup parce qu'ici, on a envie d'apaiser, on a envie d'apaiser notre esprit et on a envie de se sentir bien avec soi-même. Là, il est possible de se dire, ok, j'ai peut-être fait des erreurs par le passé, mais j'ai le droit, en fait. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de ne pas avoir un comportement impeccable. On a le droit, en fait, à l'erreur, tout simplement. Mais il faut savoir le reconnaître et il faut savoir s'excuser aussi lorsqu'on a été peut-être, lorsqu'on a blessé des gens, sans le vouloir, parfois. Mais il faut savoir le reconnaître pour pouvoir aussi se pardonner à soi-même et se dire, bon, ben voilà, là, j'ai fait des erreurs et je ne reproduirai plus les mêmes erreurs parce que j'en ai tiré les leçons. Voilà. Donc là, on fait la paix avec notre passé, on fait la paix avec notre culpabilité, peut-être pour certains d'entre nous, on avait peut-être des remords ou des regrets. Et puis, on peut être capable, aujourd'hui, en tout cas, d'exprimer cette vérité et de pouvoir être très au clair avec tout ça et ne plus souffrir de cette situation-là. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée, donc, du jeudi 13 avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. On a la carte de l'autonomie, donc on est beaucoup plus... Moi, j'ai l'impression qu'on prend un petit peu notre indépendance, on se sent plus autonome, on se sent plus soi-même dans nos prises de décision, dans nos prises de parole, peut-être ici, avec l'ASDP, on peut être aussi dans la communication, mais en tout cas, on est beaucoup plus en confiance parce qu'on se soucie moins de ce que les autres vont penser. On essaie, en tout cas, de montrer peut-être le meilleur de soi-même, mais dans ce qui nous définit vraiment. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Voilà. On est soi et on s'assume et on s'affirme davantage. Oui, bah oui, parce que l'ego, forcément, lorsqu'on veut être aimé, bah forcément, on va essayer de jouer un rôle pour plaire, en fait. Et c'est là le piège. Donc, il va falloir faire attention. Et puis, lorsqu'on a été blessé par le passé, lorsqu'on a été touché, lorsque notre ego a été blessé, parce que, je ne sais pas, on a été critiqué, on a été humilié, on a été jugé de façon négative, bah, on a pu avoir un comportement, effectivement, soit un comportement d'ego surdimensionné où là, on a peut-être pu péter les plombs, sortir de... Enfin, avoir un comportement qui n'est pas du tout le reflet de soi. Vous voyez ce que je veux dire, un comportement égotique. Ou soit, du coup, on a pu avoir un ego tellement blessé qu'on a pu douter de soi-même, perdre totalement confiance en soi et du coup, avoir du mal, aujourd'hui, à reprendre notre pouvoir personnel et notre capacité à faire preuve d'autonomie. C'est-à-dire, voilà, à se dire qu'on est capable d'y arriver, tout simplement, seul, sans avoir besoin de personne. Donc là, on reprend un petit peu notre juste place. C'est-à-dire que notre ego reprend sa juste place par rapport à une situation en lien avec le passé qui, aujourd'hui, bah, aujourd'hui, nous montre qui on est vraiment. Donc là, il y a vraiment une vérité révélée. Là, il y a quelque chose. On peut montrer quelque chose de soi dans l'affirmation sans pour autant que ce soit ni trop ni pas assez au niveau de l'ego. Vous voyez ? Alors, on va regarder avec le tarot « Well of the Year » ici. Donc, énergie d'action et activité pour ce jeudi 13. Donc, la 10 de Pentacle nous parle de réussite, de satisfaction. Ici, voilà, ça peut être en lien aussi avec la famille, la hiérarchie. Là, on sent qu'on prend un peu plus notre envol. L'autonomie nous montre ici qu'on est capable aussi de se construire une vie, qu'on est capable peut-être de réussir dans sa voie professionnelle ou de réussir dans sa voie financière, matérielle, qu'on est suffisamment autonome, qu'on est suffisamment responsable aussi. En tout cas, on a vu qu'avec l'énergie de la Vierge, on fait très attention à ne pas reproduire des erreurs en lien avec le passé parce que, je ne sais pas, peut-être qu'on a... Par le passé, on a peut-être mal géré un budget ou on n'a peut-être pas été très assidus ou sérieux au travail ou on a manqué à nos responsabilités. Bon, bref, on a fait des erreurs, peu importe quelles erreurs, mais aujourd'hui, on est capable, on fait la paix avec soi-même et on est capable, effectivement, de montrer qu'on est capable de se construire, en tout cas, quelque chose de stable et de riche, quelque part, parce que la dièse de Pentacle nous parle de richesse, mais ça peut être la richesse au travers du savoir aussi, au travers de nos expériences, par exemple, au travers de notre vécu, ça peut être aussi dans notre façon d'être, voilà, on peut être quelqu'un de très riche, de très intelligent, de très... En tout cas, on a des valeurs, on a des choses qui ont de la valeur, vous voyez, c'est pas forcément que dans la vie financière, ça peut être aussi des valeurs morales, par exemple, on s'est enrichi d'une manière ou d'une autre, mais aujourd'hui, on est capable, justement, de continuer sur cette voie-là. J'aime beaucoup parce que la reine de coupe, ici, vient nous apporter un côté très doux de la compassion, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir beaucoup de compassion envers nous-mêmes et envers, justement, les erreurs qu'on a pu commettre par le passé et en même temps, on pourrait avoir de la compassion aussi pour les autres et pour se dire, bah oui, mais les autres m'ont vue comme ça parce qu'au final, j'ai joué un rôle qui ne m'était pas, enfin, qui ne me ressemblait pas. Donc, il y a quand même l'idée de réussir à comprendre l'histoire et finalement à se pardonner à soi et pardonner aux autres et se dire que, bon, c'est pas si grave que ça. En tout cas, aujourd'hui, on sent qu'on s'est enrichi de toutes ces situations-là, de ces erreurs passées et c'est ça le principal, finalement. On en tire un bilan positif, hein, au final. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouh ! L'as de coupe nous parle bien de pardon, hein. L'as de coupe nous parle de pardon mais l'as de coupe nous parle aussi de nouveaux départs sur le plan émotionnel où on est prêt, justement, à tourner la page, on est prêt à avancer, on se sent prêt parce qu'on a gagné en maturité. On a gagné en maturité, il y a quelque chose qui s'est produit. Donc oui, on fait un bilan sur notre passé. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus mature et on a beaucoup plus confiance en soi qu'auparavant parce que nos erreurs nous ont forgés et aussi nous ont appris des choses, nos expériences, voilà, où on a vécu peut-être des échecs, des choses un peu compliquées, bon, ben voilà, nous permettent aujourd'hui, en tout cas, de ne plus reproduire les mêmes erreurs et surtout de gagner en sagesse, en autonomie et puis on est capable de faire preuve de compassion et puis surtout de pardon. On tourne la page, voyait, et du coup, et ben on incarne vraiment cette énergie de l'empereur parce que on est responsable, on reconnaît ses erreurs, on peut effectivement les exprimer, on peut exprimer notre faute et dire pardon, tout simplement, on sera capable de le faire, en tout cas sans problème. Notre égo ne se sent plus blessé, notre égo ne se sent plus, je dirais, touché parce qu'aujourd'hui, on comprend que oui, on a pu nous aussi blesser des gens et peut-être que ces gens ont eu aussi des réactions égotiques qui nous ont blessés à leur tour et ainsi de suite. Enfin voilà, c'est ça, l'égo blessé, ça prend des proportions et là, on peut se rendre compte qu'on est capable de pardonner, on est capable de passer à autre chose, on est capable de comprendre tout simplement et de prendre ses responsabilités avec la carte de l'empereur. Donc ça, ça fait plaisir, ça fait du bien parce que du coup, on gagne en maturité. donc on est prêt à avancer, à tourner la page, voyez les souvenirs, le passé, même un passé douloureux, même si ça a été difficile, ben là, on est capable de se pardonner, on est capable de dire, bon, c'est pas grave, ok, j'ai fait des erreurs mais ça, ça sert à rien de remuer le passé. Toutes ces erreurs-là m'auront appris énormément sur moi-même et sur les autres, je suis capable de faire preuve de compassion, je suis capable de faire preuve de pardon et aujourd'hui d'avancer le cœur plus léger. Ah, j'aime beaucoup. Bon, très bien, très très bien. C'est pas forcément évident d'en arriver là. Ça dépend des situations, ça dépend aussi du niveau de compréhension qu'on a et du recul qu'on a sur les choses parce que parfois quand ça nous tombe dessus comme ça, il faut pouvoir gérer les émotions, gérer les réactions puis en même temps prendre le temps de comprendre et d'accepter les situations. Ce qui n'est pas toujours évident, ça prend un certain temps et là, j'ai l'impression que c'est vraiment des erreurs en lien avec le passé mais le passé, les souvenirs, donc on est dans quelque chose peut-être de lointain. Voilà, on comprend le pourquoi du comment aujourd'hui et on comprend aussi que toutes ces situations difficiles nous ont beaucoup appris. On reconnaît ça. OK, donc avec l'oracle des contre-adames, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce que ça nous donne. Donc, pour ce jeudi 13 juin, la seconde chance. Ben oui, c'est très cohérent. Voilà, donc il est possible qu'on puisse avoir une seconde chance ou on puisse obtenir une seconde chance ou tout simplement quelqu'un nous demande aussi une seconde chance. On peut être dans cette notion-là. En tout cas, il est possible d'avoir une réconciliation. Oui, parce qu'il y a eu des non-dits. Donc, revenir sur des quiproquos, revenir sur un sujet où il y a eu, justement, dispute, incompréhension et parler calmement et pouvoir parler aussi à cœur ouvert parce que c'est ça qu'il nous est demandé. On a vu qu'avec l'As de coupe et avec la Reine de coupe, on fait preuve de compréhension, d'ouverture de cœur. On est à l'écoute de l'autre aussi et on peut être capable d'exprimer ce qu'on ressent sans faux semblants et de dire réellement où on en est sans jugement, sans colère, sans tout ça. Vous voyez ? Avec le cœur apaisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il y a la possibilité. Oui, il y a une seconde chance qui s'offre à nous ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, il y a peut-être un nouveau départ. Donc ici, avec la 4 de bâton, il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus stable. C'est peut-être une nouvelle promesse, un nouvel engagement. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place au travers d'une construction, voire d'une reconstruction vis-à-vis d'un projet qui a été en stand-by, qui a été stoppé ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'énergie de la reine de bâton qui nous parle d'optimisme. Moi, je vous parlais de ça avec l'énergie du soleil. Ben oui, là, on se sent optimiste, on se sent en tout cas plus courageux et courageuse. On va avoir en tout cas la possibilité d'être dans l'action et de faire en tout cas tout ce qu'il faut, en tout cas tout ce qu'on a à portée de main pour pouvoir saisir cette seconde chance ou en tout cas pour pouvoir reconstruire quelque chose qui a été un petit peu ébranlé ces derniers temps dans une vie, dans une relation. Oui, on a pu montrer aussi qu'on était capable de faire preuve d'indépendance. La 9 de denier, c'est ça. Mais la 9 de denier aussi, c'est récolter les fruits de ses efforts, c'est-à-dire qu'on a pu effectivement, dans notre côté, dans notre coin, on a pu travailler sur soi, on a pu se remettre en question, on a pu comprendre ce qu'il y avait à comprendre et puis surtout, on a fait notre part de boulot et de se dire que là, on a la possibilité de récolter les fruits de nos efforts, d'obtenir une seconde chance et pourquoi pas repartir sur des bases sur des bases saines. Le challenge par contre, ça sera cette énergie de la 9 d'épée. C'est la peur. La 9 d'épée, c'est la peur de gâcher cette seconde chance, c'est la peur d'avoir un échec à nouveau, c'est la peur de revivre une dispute ou quelque chose qui a été douloureux et difficile. Il va falloir surmonter cette peur-là, il va falloir surtout s'appuyer sur ces énergies positives, voilà, sur ce côté optimiste de la situation et de se dire que oui, mais qui ne tente rien n'a rien en fait. Donc là, il va falloir tenter quelque chose pour essayer de saisir cette occasion, en tout cas, de recoller les morceaux avec quelqu'un pour repartir sur des bases saines, en fait, tout simplement. Voilà, le but étant de retrouver un équilibre dans la relation. La 6 de Pentax, c'est la générosité, la fluidité, on le fait parce qu'on en a envie, déjà, c'est ça aussi la reine de bâton. Elle est très à l'écoute de ses désirs et de ses envies et elle le fait parce qu'elle en a envie, elle ne le fait pas à contre-coeur. Non, par contre, il peut y avoir des peurs, la peur que ça ne marche pas, on peut se mettre un peu de pression mentale. Donc là, il va falloir être suffisamment, je dirais suffisamment, justement, en confiance pour ne pas se laisser déstabiliser par ces scénarios négatifs qu'on pourrait se faire dans notre tête. Voilà, le but étant de retrouver cette énergie de la 6 de Denier, c'est-à-dire la fluidité dans la relation. On revient sur des choses qui n'ont pas été comprises ni dites correctement pour qu'on puisse mettre les choses à plat et repartir sur des bases beaucoup plus saines. Très, très bien. Donc, réconciliation en vue pour cette journée, une seconde chance possible. Pour ça, il va falloir faire preuve de justesse et puis surtout de douceur, de compréhension aussi. Voilà, pour qu'on puisse vraiment repartir tout simplement sur de bonnes bases. Alors, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message ? Nous avons la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bon, on voit bien ici qu'il va falloir qu'on fasse preuve de patience. Il va falloir qu'on continue en tout cas à fournir certains efforts et à rester optimiste et à avoir confiance. Voilà, c'est simplement avoir confiance. Les choses vont se débloquer. Il faut garder la foi. Il faut garder confiance. la roue va finir par tourner dans le bon sens. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.